Les adversaires de la Vendée, ceux qui nient les négationnistes, ont fait de la Vendée un archétype de la résistance. C'est ça qui est en train de se produire avec ce film magnifique, grâce à Nicolas de Villiers. Sur les écrans actuellement. Et ce film a cette vertu de faire sortir le loup du bois. Mais le loup est blessé, le loup il n'est plus pareil. Il y a un article dans Libération. Et le loup il est tout pelé en fait. Alors un archétype de la résistance ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on trouve dans la Vendée, dans la révolte vendéenne, dans le soulèvement vendéen, dans sa pureté même, des valeurs fondatrices de notre civilisation. Le pardon, qui est au cœur de la geste vendéenne. Le panache, cette élégance française qui permet de toiser l'adversité. Et puis surtout je dirais l'esprit de tradition, le sens des sacralités d'incarnation qui vous éloignent de la table rase de l'homme générique et de la fabrique de l'homme de sable. Et donc en fait la Vendée, c'est au fond, c'est le feu qui permet en soi d'éteindre toute tentation de la désaffiliation. Quand on voit aujourd'hui la tenaille à laquelle on est prise, le mouvement woke qui cherche à déciviliser et le mouvement islamiste qui cherche à reciviliser les deux mouvements qui s'entendent dans l'intersectionnalité, nous sommes tous des Vendéens.